Quelle est l'histoire du drapeau français ? Vous avez déjà dû entendre cette histoire de Lafayette inventant la cocarde, tricolore et par extension le drapeau. Mais en fait, l'histoire du drapeau national est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et même plus mystérieuse que cela. Après cette vidéo, vous serez incollable sur le drapeau français. C'est parti ! Trois jours après la prise de la Bastille, le 17 juillet 1789, le roi, qui arbore une cocarde blanche, se rend à l'hôtel de ville de Paris pour confirmer dans leur fonction Lafayette, chef de la garde nationale et balie, maire de Paris. C'est à cette occasion que Lafayette suggère au roi de mêler à sa cocarde blanche les bleus et rouges de la ville de Paris. Tous les parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée. Tout le monde a déjà forcément entendu parler de cette histoire. Elle est belle, très symbolique, mais très probablement inventée quelques années après les faits. C'est notamment Lafayette qui, dans ses mémoires, le petit coquin, s'approprie l'invention de la cocarde. Étrangement, Bali, maire de Paris, fait de même et certains qui se définissent comme témoins oculaires disent que c'est le roi qui en a eu l'idée. Alors qui livrer ? Difficile à dire. Car l'histoire repose sur la cocarde blanche du roi. Seulement, porter une cocarde n'a rien d'anodin. C'est un signe de reconnaissance adopté par l'armée française dès le XVIe siècle. Est-ce que le roi aurait porté pour se rendre à Paris et faire un geste d'apaisonnement une cocarde blanche à son chapeau, un signe de roi en guerre ? Difficile de le croire, nous dit Michel Pastureau, spécialiste de l'histoire des couleurs et de l'héraldique. Il nous dit d'ailleurs que le blanc est la couleur du roi aux armées depuis le XVIIIe siècle. Même chose du côté d'Hervé Pinotto, célèbre héraldiste français, qui nous dit que le roi est certainement venu habiller en civil. Alors Louis XVI aurait-il porté cette cocarde quitte à provoquer le peuple parisien ? Difficile de le penser. Une autre hypothèse dit que le blanc ne viendrait pas du roi mais des uniformes de la toute jeune garde nationale. Uniforme bleu et rouge aux parements blancs. Là aussi la légende est belle mais il se trouve qu'à l'époque, la garde nationale formée le 13 juillet n'a pas encore d'uniforme le 17 juillet lors de la visite du roi. Ils portent sur leurs vêtements de tous les jours une cocarde bleue et rouge pour se distinguer. Le bleu et le rouge sont dans les armoiries de Paris depuis le XIVe siècle. Le bleu pour le pouvoir temporel du roi qui siège à Paris et qui viendrait de la couleur de la cape de Saint-Martin. Mais le bleu est aussi attribué à la Vierge. Le rouge pour le pouvoir spirituel de l'évêque, successeur de Saint-Denis, premier évêque de Paris et martyr. D'où le rouge pour le sang versé. Le rouge est même la couleur de l'oriflamme qu'emporte le roi à la guerre. Le blanc sera ensuite inséré à la cocarde, peut-être à l'initiative de Lafayette ou pas. Mais est-ce que ce blanc représente le roi ou autre chose ? Michel Pastoureau a encore lui précisé qu'à cette époque, les couleurs de Paris avaient changé et que le rouge était devenu brun. Donc pour lui, la cocarde portée par les révolutionnaires ne vient pas des couleurs de Paris, mais probablement de couleurs à la mode à l'époque, comme celle du drapeau des Etats-Unis. La France a aidé ses anciennes colonies britanniques à obtenir leur indépendance contre la Grande-Bretagne et le traité de Paris de 1783 marque la fin de la guerre. Ces couleurs deviennent donc les couleurs de la liberté pour le peuple et plus tard les révolutionnaires. D'ailleurs, dès les années 1780, les partisans des nouvelles idées portent déjà ces couleurs. Donc le drapeau américain aurait influencé les révolutionnaires. Hypothèse séduisante, mais qui porterait un coup à notre fierté nationale, car les couleurs du drapeau américain reprennent celles du drapeau britannique. Pour en savoir plus sur le drapeau américain, cliquez sur le lien. L'historienne Mathilde Larrère précise que les rayures sont mises en avant à chaque révolution ou contestation de l'autorité royale, comme on peut le voir sur ses représentations de son culotte. Et c'est également le cas pour les drapeaux. Au XVIIe siècle, les néerlandais de Guillaume Ier d'Orange se rebellent contre l'Espagne et utilisent un drapeau rayé tricolore orange, blanc et bleu. Un siècle plus tard, l'orange est devenu rouge. Alors pourquoi trois couleurs ? Car très souvent, l'héraldique des familles royales était bicolore. Cela marquait donc une rupture dans la tradition. Par exemple, quand les patriotes Genevois prennent le pouvoir en 1782, ils ajoutent le noir aux couleurs jaune et rouge de la ville. Il faut donc probablement piocher dans toutes ces hypothèses. Couleurs du roi et de Paris, rayures ou trichromies inspirées des révolutions précédentes, néerlandaises, américaines, pour trouver l'origine de la cocarde tricolore. Impossible de trancher à l'heure actuelle, faute de documentation probante de l'époque. Quoi qu'il en soit, ces trois couleurs vont assez vite rentrer dans les habitudes. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, le 20 mars 1790, décide que les nouveaux officiers municipaux devront porter une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc. Quelques mois plus tard, le 10 juin 1790, l'Assemblée constituante fait de la cocarde tricolore une cocarde nationale. Cinq semaines plus tard, le 14 juillet 1790, lors de la fête de la Fédération, les trois couleurs furent mises en avant. C'est une fête qui devait réconcilier le peuple avec le roi. Mais on faisait encore un petit peu ce qu'on voulait avec l'ordre des couleurs. Entre 1792 et 1794, le port de la cocarde devient même obligatoire et l'Assemblée précise même la taille entre 3 et 4 pouces maximum. Venons-en maintenant aux choses sérieuses, le drapeau. En septembre 1790, éclate dans le port de Brest une grève des ouvriers de l'arsenal suivie d'une mutinerie sur le navire Le Léopard, qui incite les autres navires à faire de même. Ils revendiquent entre autres de ne plus arborer sur leur bateau le pavillon blond du roi, sauf d'y associer les couleurs de la Révolution. Le 24 octobre 1790, l'Assemblée constituante inquiète décide, pour calmer les révoltés, que tous les navires français devront porter un pavillon tricolore rouge, blanc et bleu. Le rouge étant du côté de la rampe. Mais par contre, les couleurs devront être verticales pour ne pas les confondre avec le drapeau des navires des Pays-Bas arborés depuis le XVIIe siècle. Mais pour l'instant, cela ne concerne que les navires et les nouvelles couleurs ne sont que dans le canton du pavillon, coin supérieur droit. A partir de 1791, ces couleurs s'imposent progressivement à l'armée de terre. Seulement, chaque bataillon fait ce qu'il veut pour leur disposition. Mais progressivement, ils vont ressembler à ça. Il faudra attendre la loi du 15 février 1794 sous la Convention pour que le drapeau obtienne sa forme définitive. bleu, blanc, rouge, sur proposition, paraît-il, du peintre David. Il sera arboré par tous les vaisseaux fin mai. C'est donc ce drapeau qui, petit à petit, va s'imposer comme le drapeau national. L'armée napoléonienne finit par l'arborer en 1812 en remplacement des aigles, c'est-à-dire les drapeaux de l'armée de terre surmontés d'aigles. Mais ce n'est pas fini, car après la Révolution et l'Empire, la monarchie est restaurée en France en 1815 et le drapeau redevient blanc. On chasse le drapeau tricolore de l'espace public. Des cérémonies où on le brûle sont organisées et même ordonnées par décret du 12 février 1816. Deux rois, donc, vont régner sous le drapeau blanc, Louis XVIII et Charles X, tous deux frères de Louis XVI. Pour eux, le drapeau tricolore représente la rébellion. En 1830, la Révolution de juillet renverse le roi Charles X qui se voit contrainte d'abdiquer le 2 août. Le nouveau roi, Louis-Philippe, accepte le retour du drapeau tricolore. Il le recevra d'ailleurs des mains de Lafayette à l'hôtel de ville. Et oui, toujours lui. Regardez l'un des plus célèbres tableaux français peints par Delacroix en 1830, « La liberté guidant le peuple » et qui représente cette Révolution. Le drapeau tricolore est alors brandi par une femme du peuple mi-mariane, mi-déesse antique, à la poitrine dénudée. Le drapeau est en haut et au centre de la composition. Par contre, si l'on regarde un autre tableau représentant cette Révolution, peint par Horace Vernet en 1833, le duc d'Orléans quitte le palais royal pour se rendre à l'hôtel de ville le 31 juillet 1830. Oui, le titre est un petit peu pourri, mais en même temps très explicite. On remarquera que le peintre a placé le rouge du côté de la hampe. On retrouve donc encore, dans les années 1830, un tâtonnement quant à l'ordre des couleurs. Je crois qu'un petit résumé s'impose. La première cocarde tricolore daterait de juillet 1789. Mais les partisans des idées nouvelles portaient déjà ces couleurs dans les années 1780 et reprenaient les couleurs du drapeau des Etats-Unis. Le 24 octobre 1790, l'Assemblée vote un nouveau pavillon pour la marine qui intègre les trois couleurs. Ces couleurs sont reprises par l'armée de terre en 1791. Le premier vrai drapeau tricolore est adopté par toute la marine française le 15 février 1794, mais il ne s'imposera aux armées napoléoniennes qu'en 1812. En 1815, à la chute de l'Empire, la monarchie restaurée marque le retour du drapeau blanc. Après la révolution de juillet, le drapeau tricolore fait son retour en 1830. Et il restera inchangé jusqu'à nos jours. Il fut tout de même en danger en 1848 au moment de la révolution qui renversa Louis-Philippe et instaura la Seconde République. Certains révolutionnaires brandissaient le drapeau rouge en opposition à la monarchie de juillet qui avait adopté le drapeau tricolore. Ce drapeau rouge date de la révolution française quand les sans-culottes détournaient le drapeau de la loi martiale. Les forces de l'ordre le sortaient pour donner l'ordre aux manifestants de se disperser avant l'ouverture du feu. C'est donc l'intervention de Lamartine prenant la parole devant l'hôtel de ville qui parviendra à convaincre les révolutionnaires de garder le drapeau tricolore. Il dit « Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la révolution et l'empire, avec vos libertés et vos gloires. » C'est beau. L'événement est d'ailleurs représenté sur le tableau de Philippe Otto, Lamartine repoussant le drapeau rouge devant l'hôtel de ville. Oui, encore un titre explicite. On peut y distinguer trois drapeaux tricolores différents. Le décret du 5 mars 1848 officialisa le drapeau tricolore. Quand Napoléon III, à la suite de son coup d'état, restaura l'empire, il garda bien sûr le drapeau. Mais au moment de sa chute et de la restauration de la république, il aurait encore pu disparaître. Car entre 1871 et 1873, la monarchie aurait pu revenir. Mais le prétendant au trône, Henri d'Artois, Comte de Chambord souhaitait garder le drapeau blanc. La France resta donc en république pour une question de drapeau. Oui, je sais, il y avait aussi d'autres raisons politiques, caractérielles. Il y avait aussi des divisions dans le camp des monarchistes. Mais la question du drapeau avait pour lui son importance. Petite anecdote pour terminer cette vidéo. En fait, quand je vous ai dit tout à l'heure que le drapeau restera inchangé jusqu'à nos jours, ce n'est pas tout à fait vrai. Car en 1974, le président Giscard d'Estaing fit modifier la couleur bleue pour la rapprocher du drapeau européen, le faisant passer de bleu marine à bleu roi. Chose amusante, pendant ce temps, la marine française a l'origine du premier drapeau gardant l'ancien pavillon. Ce n'est qu'en 2020 que le président Macron décida de revenir aux couleurs originelles. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. Profitez-en pour me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada